Blablabla... 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 Eh les gars, vous voulez qu'on se raconte des histoires d'horreur? Ah ouaiiii ? Du coup, comme dans les films! Qui commence à raconter des histoires? Bon ok, c'est moi qui raconte Qui connait l'histoire de Jason, le tueur de camp ? Bah oui, on la connait tous, celle-là, c'est vendredi 13 Et ouais, on l'a déjà tous vue en plus Oui, c'est vrai, on a raison Ah, euh... Qui connait l'histoire de Freddy Krueger ? Le roc mitaine avec son gant, ses griffes, là Des griffes de la nuit, oui, oui Ma grand-mère, elle l'a vue Bah oui, tout le monde le connait Non mais c'est vrai Si quelqu'un a une meilleure histoire, il peut la raconter Bah oui, c'est vrai, moi j'ai pas d'idée Bon, j'ai une histoire à raconter Fermez les yeux, je vais vous raconter une histoire d'un couple d'artistes Qui alla dans une forêt pour prendre du bon temps Ouh, ils perdent pas de temps Ouh Oh, c'est bon là Oh, fermez les yeux déjà, on va commencer par ça Et je vais continuer Donc, comme je disais C'est un couple qui profite d'une balade en forêt pour se ressourcer La femme, qui était atteinte d'une maladie grave, s'écroule à ses pieds Le mari appelle les secours et la dame est transportée à l'hôpital On lui ampute le bras Ne pouvant exercer son art, la femme devint malheureuse et commence à dépérir Son mari décide alors de lui fabriquer, pour son anniversaire, un bras en or Hélas, malgré cette nouvelle vie, la maladie la rattrapa et elle finit par décéder Au fil des années, son mari encaisse les dettes fur et à mesure Ruiné comme jamais, il décide pour rembourser toutes ses dettes d'aller chercher le bras en or dans la tempe de sa femme Il récupère son bras en or et retourne chez lui le plus vite possible Une fois arrivé chez lui, il commence à prendre les escaliers pour aller voir dans la chambre Il entend une voix d'outre-tombe Et il entend Qui a volé le bras d'or ? Il était terrifié, jusque là où il entend un autre bruit Mais encore plus proche Je sais qui a volé mon bras d'or C'est toi ! Mais débauche toi ! Je fais une session ! Bah, c'était le but patate, parce que sinon fallait pas venir Bah je crois que tu voulais pas venir non plus, non ? Si si, mais bon Je te comprends, elle était pourrie cette histoire Non non, mais c'est pas ça C'est juste que, enfin, je sais pas Qu'est-ce que toi ? T'es conceptée ou quoi ? Mais pêcheur, toujours les grands mots ! Mais sérieux, tu veux nous dire quelque chose ? Oh, tu veux nous raconter une histoire ? Une histoire, 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 une histoire ! En juillet dernier, avec ma famille, on était partis au bord de mer. Je crois que c'était sur une île désert. Enfin, je ne sais plus, enfin bref. Je m'amusais sur un sable et là, je vois un trou d'un sable. Je ne sais pas ce que c'est, donc je m'approche. Et là, je vois une petite tête de reptile qui en sort. C'est un bébé parti de l'eau. Oh, trop chineau, trop chineau. Ça me donne les eaux chaudes, ça ? Normalement, oui. Mais les eaux deviennent chaudes à cause du réchauffement climatique, donc la mer a dû mener, c'est là. Enfin voilà, je me suis vachement attachée. J'ai même demandé à mes parents si on pouvait le ramener à la maison. Mais bon, oui, ils ont dit non. Parce que les animaux sauvages doivent rester dans un milieu naturel. Au final, je l'ai même surnommé Blue. Blue ? Mais non, Blue, écoute un peu. Ah, j'ai pensé Blue comme Blue Blue dans l'eau, quoi. Mais c'est des neurones qui font Blue Blue, hein ? Bon, bref, continue. Bah, du coup, on voyait Blue presque tous les jours pour m'amuser avec elle, pour jouer. Et un jour, ils la voient pas. Donc, je me dis que peut-être elle est retournée dans son trou. Sauf que j'ai creusé un petit peu pour voir si jamais elle était à l'intérieur. Et là, c'était horrible. Je vois des mégots de cigarettes, des bouteilles en plastique, des sacs en plastique, mais aucun signe de Blue. Donc, je le dis à mon père et je commence à m'affoler. Avec mon père, on le cherche partout, mais aucun signe d'elle. Elle est peut-être retournée à la mer. Genre, vous trouvez sa famille ? Ben, justement, on a ensuite cherché à la mer, mais on l'a pas vue. Mais par contre, on a vu des couches sales, des sacs, des masques, enfin, plein de déchets dans l'eau. Donc, à force de la chercher pendant longtemps, longtemps, ben, on a décidé de rentrer. Et là, au loin, j'aperçois une carapace. J'ai tout de suite reconnu celle de Blue. Je me précipite vers elle. J'étais trop heureuse. Et là, je vois qu'elle bouge plus. Donc, je me dis qu'il y a sûrement quelque chose qui cloche. Mais aucune chose à faire. Je pouvais pas la réveiller. Et là, mon père arrive. Et il me dit qu'elle est sûrement morte. Oh, mais ça va aller. Ça va aller. T'as fait qu'on va la retrouver. Oh, mais t'inquiète pas, ça va y aller. Ça va y aller, c'est normal de pleurer. T'as fait du pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé, en fait ? Pourquoi elle est morte ? Ils m'ont montré les petits bouts de plastique qu'il y avait autour d'elle. Ils m'ont dit qu'elle avait sûrement dû les manger en pensant que c'était de la nourriture. Oh, punaise, mon Dieu. Mais c'est horrible. Ouais, grave. Et tout ça à côté des gens qui prennent la plage pour une poubelle géante. J'en ai marre. C'est scandaleux. On peut pas laisser vers ça. Ouais, c'est terrible. Mais attendez, on n'a pas une plage qu'à côté. Pourquoi on ramasserait pas les déchets ? Après, on peut rendre un peu hommage à Blu. Ouais, en plus, on pourra gruner toutes les calories de la veille. Puis, il fera beau aussi. Oui, j'avoue. Qu'est-ce que t'en penses, Alexa ? Moi, elle est grou. Bon, allez, on fait ça demain et on se couche. Ok, allez, à demain. Bye. Sous-titrage ST' 501 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 on n'a même pas fait la moitié de la plage alors qu'il n'aurait je sais pas combien de choses à faire il n'y a pas le maire qui peut venir nous aider parce que là c'est trop, il y a trop de déchets, surtout dans la plage, faut essayer d'enlever tout ça Ouais moi aussi et on n'a même pas encore fait le quart de la plage franchement et on n'a même pas encore fait le quart de la plage Sous-titrage MFP. ... 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